Visiteurs et amis du jour, bonjour ! Nous allons reprendre la série de vidéos de Richard David Hall à propos de l'univers électrique qu'il a édité sur son channel YouTube Rich Planet TV Nous en étions donc à la troisième partie et dernière si on ne compte pas le petit encart complémentaire que j'ai fait entre la première et la deuxième Richard me dit là qu'il a déjà travaillé avec Andrew Gunson du site checktheevidence.com pour débinquer la théorie des comètes qui sont des boules de glace sales telles que la NASA veut nous le faire croire Je ne dis pas que de temps en temps il n'y en a pas une qui ressemble à ça mais en général c'est de la roche A priori en général ce sont des fragments itinérants issus de l'explosion de Tiamat qui est une ancienne planète qui se situait entre Mars et Jupiter et qui est maintenant remplacée par la ceinture d'astéroïdes Alors la NASA se sert de gens au physique, à la physionomie agréable pour essayer de nous balancer ces théories débiles qui ne sont là en fait à mon avis que pour nous maintenir dans le paradigme de l'industrie d'aujourd'hui de la manière dont on peut se servir de l'énergie d'aujourd'hui en plus de l'unique réalité de ces énergies-là et non pas d'autres Alors il nous balance des jeunes gens comme ça, très séducteurs le garçon ou fille et tout ça est ridicule d'autant plus que chaque fois qu'ils font des observations et ils l'admettent ils disent mais c'est rocheux il y a une base rocheuse tous les résultats d'analyse parce qu'il y a des éjections de gaz assez fréquemment comme des geysers à Yellowstone et qui varient et quand ils analysent les gaz qui sont issus ils voient bien que bon, c'est pas de l'eau il y a aussi de l'eau d'ailleurs mais bon, il y a des hydrocarbures il y a plein de choses des bases carbonées et il y a ils s'en échappent et que c'est trop d'éléments pour que ce ne soit que de la neige sale la glace sale parlons maintenant de la queue des comètes l'univers électrique postule qu'au-delà de Pluton c'est-à-dire entre Pluton et la bordure de l'héliosphère l'héliosphère étant le volume dans lequel on est sous influence de notre soleil qui porte le nom d'hélios dans ces cas-là mais bon, c'est un phénomène qui existe autour de toutes les étoiles donc cette héliosphère est gigantesque vraiment gigantesque et l'univers électrique la considère comme étant négativement chargée beaucoup plus que des zones qui sont plus proches du soleil qui, je vous le rappelle est considérée comme l'anode donc le côté positif et donc quand le corps au cours de son elliptique orbite se rapproche du soleil ils doivent s'équilibrer au niveau électrique et donc ils balancent leur charge ils balancent le surplus de charge qu'ils avaient puisqu'ils viennent d'une zone où on est très 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 négatif et donc ça crée ici à l'écran ces queues de comètes dans lesquelles se créent des éléments en plus par combinaison une fois qu'ils ont été expulsés de la comète elle-même c'est un phénomène qui ne concerne pas que les comètes ça concerne tout tout ce qui navigue dans l'espace et qui se rapprocherait d'un soleil et donc on on a ces comètes qui régulièrement a priori tant qu'elles n'ont pas disparu font ce circuit et si ça avait été une boule de neige on se demande pourquoi elles ne fondent pas quand elles approchent du soleil et comment est-ce qu'elles font pour revenir donc donc en étudiant par exemple la comète 67 GP et donc quand ils ont observé le passage de cette comète récemment il y a quelques années c'est une comète qui ressemble à une sorte de cacahuète vous savez on l'a aussi comparé à une tête de brontosaure enfin un buste de brontosaure on dirait une cacahuète un peu coudée et donc Wal Tornil avait prédit il avait prédit que ce qu'on aurait en premier ce serait des étacelles qui se produiraient alors que le satellite ah oui parce que c'est la comète sur laquelle on a envoyé un satellite qui devait s'accrocher puis finalement ça n'a pas très bien marché il a rebondi puis il a fini par s'implanter quand même et ils avaient dit enfin lui avait dit que quand ce satellite cette sonde allait s'approcher la première chose qui se produirait c'est qu'il y aurait une décharge électrique entre les deux a priori et c'est exactement ce qui s'est produit on a eu le flash électrique et puis après il y a eu le contact avec la comète bon et on a tout de suite vu que ce n'était pas du tout une boule de glace sale on dit sale parce qu'il y a plein de poussière et on dit boule de glace parce que ça aurait été de l'eau qui gèle dans le soi-disant froid du vide glacial du vide spatial la voilà à l'écran et en fait ça ressemble à un bout de montagne c'est bien clair donc oui ben je ne vais pas vous déterminer donc il y a oui oui quelques trucs quand même il y a une température de surface qui est comprise entre moins 93 degrés centigrades et moins 43 enfin ça c'est les données de la NASA alors en général là-dessus elles sont fiables la NASA est fiable là où elle n'est pas fiable c'est dans son interprétation donc la température d'en dessous de la surface aurait été comprise entre moins 243 degrés et moins 113 degrés centigrades une albédo approximative de 6% en juin 2014 il y avait une production de vapeur d'eau approximative de 300 millilitres par seconde en juillet c'est passé à 600 millilitres par seconde et en août 2014 c'était à 1200 millilitres par seconde 1200 millilitres ça fait donc 1 litre point 2 il y avait un ratio de poussière par rapport au gaz de 4 dans ses éjections il me semble qui parle de ça et puis elle a une densité de 470 kilos au mètre cube si c'est de la glace la densité ça va tourner autour de 1 donc une tonne au mètre cube ils n'ont pas 470 kilos il y a une porosité de 70 à 80% sa masse on va dire approximative mais je ne sais pas tellement comment ils arrivent à calculer ça mais ils y arrivent à peu près puisqu'on a là 1 10 puissance 13 kilos 10 puissance 13 on le rappelle c'est 1 suivi de 13 0 et son volume fait 21.4 kilomètres cubes et voilà il y a quelques dimensions elle fait plus ou moins 4 kilomètres 1 de longueur pour la partie la plus grosse de la cacahuète 2.6 kilomètres pour la partie la plus fine peu petite 2.6 2.3 et puis 4 à 1 sur 1.8 voilà c'est donc un joli morceau donc notre hôte de la conférence nous dit que ça a l'aspect de roche sédimentaire ou de avec du sable comme celui qu'on trouve dans le désert comme si c'était vraiment un morceau d'une autre planète qui avait été arraché et balancé dans l'espace ce qui est exactement en fait la description que fait la théorie de l'univers électrique de ce qui s'est passé pour la planète Mars par exemple lorsqu'il s'est creusé cette grande cicatrice là le canyon de Mars dont on a parlé à la première vidéo à la précédente vidéo et donc ce monsieur qui se nomme Adrien Gilbert adhère aussi à la théorie d'une planète qui aurait été entre Jupiter et Mars et il estime même que les plus gros astéroïdes qu'il y aurait dans cette 5 heures d'astéroïdes pourraient auraient pu provenir pourraient être pourraient avoir été pour être précis d'ancienne lune de ce que j'appelle moi Tiamat enfin pas que moi cette grosse planète qui aurait été entre Mars et Jupiter mais enfin ça c'est donc il dit Adrien que cette partie là n'a rien à voir avec l'univers électrique c'est sa théorie mais pas qu'à lui en fait maintenant parlons de la formation des galaxies le modèle standard c'est que vous avez un nuage de poussière qui finit par s'agglomérer entre elles par la cause à cause de la gravité newtonienne en plus on a l'énergie noire qui pousse là et puis bon ça s'amalgame là c'est des poussières vous prenez deux poussières et puis finalement elles se collent et puis elles s'amalgame déjà ça ça tient pas quoi vous jouez pas au curling mais quand deux packs se cognent ils rebondissent dans tous les sens ils s'agglomèrent pas d'un coup et en plus il faudrait des valences électriques une particule positive une particule négative il faudrait alors que bon une particule en général dans l'espace elle est neutre elle-même elle est neutre après elle peut elle peut être plutôt négative dans un milieu positif comme la comète qui s'approche du soleil mais la comète elle-même elle est neutre vous voyez ce que je veux dire avec quoi je pourrais comparer ça un aimant il est neutre après si vous approchez de lui il a un pôle plus il a un pôle moins d'ailleurs c'est très étrange de dire qu'il a un pôle plus et un pôle moins ah oui parce que dans ce cas-là il devrait y en avoir mais enfin bon c'est autre chose et donc cet aimant là il a ces deux polarités et lui-même il est neutre il faut que vous en approchiez un autre pour qu'il réagisse et à ce moment-là leur position vont s'adapter mais lui-même l'aimant il est neutre et puis après miraculeusement il y aura la bonne pression tout ce qui est nécessaire pour que tout ça crée finalement un soleil et des planètes nawak c'est du nawak tandis que la version de l'univers électrique dit qu'on a donc ces courants de Birkland massifs massifs c'est énorme c'est carrément énorme et vous voyez comment ils se disposent l'un par rapport à l'autre ils finissent par créer ces enveloppes qui s'enveloppent qui s'enveloppent qui s'enveloppent un petit peu comme des spirales gigognes un petit coup d'image en grand écran quand même ça va être plus facile et ces plasmas créent des courants ce qui crée ces bras de la galaxie comme des autoroutes pour l'énergie électrique et on aura des flots d'électrons qui se baladent à leur proximité et ça va créer plus ou moins l'effet du moteur faraday et donc le long du filament du filament vous aurez ce qu'on appelle les pincements Z Z pinches le long de l'axe du courant de plasma et ce Z pinches fait une compression qui crée les étoiles ces étoiles se disposent donc un petit peu comme des perles le long d'une chaîne enfin d'un fil le long du fil du courant de Birkland aux endroits où il y a les pinch les Z pinches et donc vous aurez de très grosses étoiles là où les courants sont très forts et des petites étoiles là où il sera plus faible et quand ça sera vraiment très faible vous aurez des naines rouges ou brunes ça se donne une autre idée d'à quoi correspondent les couleurs des étoiles et la théorie du 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 redshift qui c'est une analyse de la couleur des étoiles et s'il y a une prédominance de rouge ça signifie que l'étoile s'en va et s'il y a une prédominance de bleu ça signifie que l'étoile plutôt se rapproche pour la NASA on va dire ou l'astronomie académique traditionnelle et a priori c'est une erreur pour l'univers électrique la couleur d'une étoile dépend en fait de la qualité du courant qui la traverse c'est donc ce qui est une étoile blanche aujourd'hui peut devenir une rouge demain et inversement tout dépend de la quantité de courant qui traverse n'oublions pas encore que la quantité de courant peut être augmentée finalement lorsque le corps parce que toutes ces étoiles se déplacent n'oublions pas que le soleil non seulement a toutes ces planètes son système solaire qui les tourne autour mais lui-même tourne déjà sur lui-même et en spirale a une course dans le cosmos et dans ce cosmos il va donc traverser des zones plasmatiques plus ou moins denses quand il va traverser une zone plasmatique par exemple très très dense la confrontation des deux courants enfin des deux champs magnétiques et tout ça pour une fois je dis tout ça parce que oui c'est en fait des fois une manière de dire il y a d'autres trucs mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit donc en l'occurrence là ça crée d'autres courants induits plus forts ça va faire varier le frottement si on peut dire entre les deux et donc l'étoile va pouvoir peut-être soudain être au cœur d'intensité et de voltage nettement plus supérieur ce qui va changer sa couleur et non pas du tout ce ne sera pas un qualificatif de la manière dont elle se déplace par rapport à l'observateur donc si l'observateur la voyait plutôt rouge c'est qu'elle s'en allait si la voyait bleu c'est qu'elle arrivait si je ne me trompe pas dans les sens et et j'ai oublié donc cet effet Doppler en fait ce rouge et bleu ces catégories rouges et bleues qui qui utilisent l'effet Doppler pour la lumière est-elle valable étant donné que Adrien Gilbert est encore quand même novice et que ses études de l'univers électrique sont en cours de développement alors il ne va pas s'avancer sur le sujet en fait et ça tombe bien parce que je commençais à planer grave par contre je me rappelle qu'il y a un endroit où on a un pulsar soi-disant qui est en relation avec un autre pulsar et ils avaient déterminé grâce à leur effet Doppler que le petit pulsar était en rouge donc il s'éloignait et en fait il y a une relation il y a un cordon de plasma si on peut dire qui existe entre les deux et ils n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'il pouvait y avoir cette liaison entre les deux alors que les deux objets étaient en train de soi-disant s'éloigner puisqu'en tout cas la petite rouge était censée partir par rapport à l'autre et la version de l'univers électrique permet de dire non, non, non elle n'est pas rouge parce qu'elle s'en va elle est rouge parce que à l'endroit où ils sont et dans cette situation-là à ce moment donné le courant les courants qui la traversent les stimuli électriques électromagnétiques auxquels elle est stimulée lui propose d'émettre une couleur rouge juste pas du tout de mouvement particulier par rapport à l'autre a priori le truc c'est qu'on peut encore faire une croix pour dire à la NASA n'importe quoi vous dites n'importe quoi constamment et sans se moquer d'eux ils n'arrêtent pas de dire nous avons été stupéfaits par les résultats nous ne comprenons pas mais que se passe-t-il ils font des gros titres disant nos prévisions sont fausses voilà mais ils ne veulent pas écouter ce que leur disent les gens de l'univers électrique enfin ils ne voulaient pas comme je vous disais au début petit à petit on voit que finalement ils admettent ils changent juste le terme le vocabulaire le nom qui désigne la chose mais finalement ils la décrivent comme ce que décrivent les gens de l'univers électrique oui vous voyez c'est du style il faut mettre de l'eau dans notre vin mais il est hors de question qu'on ne soit plus sommelier oui donc ils font tout ça mais en fait en secret ils ont a priori des moteurs à propulsion plasmatique donc ils savent et là je fais un encart ils savent et donc il est bien clair qu'ils veulent nous maintenir à un niveau de conscience et de savoir lamentable c'est je ne sais pas moi c'est vraiment le père de famille c'est un exemple le père de famille qui va nourrir ses enfants avec des poisons de façon à ce que jamais un de ses enfants ne risque de rivaliser avec lui est-ce que c'est bien l'attitude d'un père ça je me demande par contre c'est tout à fait l'attitude d'un marchand d'esclave ou d'un propriétaire d'esclave on fait là un comparatif entre le moyen de propulsion d'un trolley bus qui est donc relié à un câble et un bus tout court qui lui-même se propulse vous voyez il y en a un qui reçoit l'énergie pour se propulser et l'autre là lui-même donc voici un petit encart sur Altenhart H-A-R-P ah ben voilà j'ai encore fait un encart prémédité enfin non pas prémédité mais oui anticipé pour rien puisque c'est le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure et c'est bien un quasar qui est relié à une galaxie avec un pont plasmique en fait et donc le petit quasar là est censé mettre une ne pas avoir le même shift red ou blue enfin rouge ou bleu que l'autre et donc il serait censé ne pas être en contact en fait du coup d'après la théorie normale tandis que là tout s'explique différemment et donc il a publié ça et on lui a dit non c'est pas possible puisqu'avec le redshift et donc photographiquement Arp a montré qu'il y avait une connexion donc ce pont de plasma là et donc ça ça met à plat la théorie on va dire de la NASA enfin il n'y a pas que la NASA il y a toute l'astronomie traditionnelle qui pour elle ne comprend pas donc du coup on l'a carrément appelé le Galiléo moderne le Galilée moderne et il est quasiment face à l'Inquisition il a dû quitter les Etats-Unis et aller en Allemagne pour pouvoir continuer à travailler on hallucine au XXème siècle et là il y a des belles images un peu animées donc je vais vous laisser courir la vidéo même si c'est des belles images par ordinateur enfin quoi retravaillées par ordinateur alors là je fais une pause de la vidéo parce que parce que ici on va pouvoir on a le schéma de ce qui se passe vous avez ici on va dire une coupole opposée à une autre coupole de ce côté-ci et les galaxies vont se produire sur la limite entre les deux donc enfin de part et d'autre là ici ça va être ce qu'on pourrait appeler la base de la coupole et en fait il y a un mouvement des étoiles enfin de tous les corps qui depuis le centre vont partir jusqu'à la périphérie de la périphérie remonter et une fois qu'elles seront au sommet repénétrer vers le centre à l'intérieur au milieu si je ne me trompe pas ça donne ça et il y a là des vidéos qu'il faut absolument regarder qui sont en anglais mais il n'y a pas vraiment besoin de comprendre c'est très bien expliqué par l'image ce sont des expériences en laboratoire avec des aimants de forme particulière et des champs électriques de forme particulière qui permettent de recréer toutes les dispositions galaxiques qu'on peut les conformations galaxiques qu'on va pouvoir découvrir dans le ciel par observation et qui s'appelle et qui s'appelle The Primer Field il y a trois ou quatre vidéos qui durent presque une heure chacune voire un peu plus ou un petit peu moins et qui explique énormément de choses depuis la lumière jusqu'à jusqu'à cette formation là il va falloir que je vous mette un encart tout de suite ben voilà on va faire un bel encart donc The Primer Field on va commencer par le premier on va mettre grand grand écran voilà on va attendre qu'il y ait ceci va changer le monde écrit-il donc voilà à quoi ressemble une particule avec ces deux polarités positif négatif va-t-on dire bleu et rouge voici le dispositif dans le laboratoire vous voyez cette cloche à vide et ces deux demi-sphères ici ces deux demi-soupoles qui sont retenus à leur place à leur endroit par des fils parce qu'on est quand même soumis à la gravité ici ce frère et qu'on va être qu'on va donc alimenter par un énorme courant électrique alors vous allez voir ici au milieu cette boule plasmatique et au-dessus et en dessous les deux jets de plasma qu'on voit là dans l'espace chaque fois qu'ils observent une galaxie qui se déplace sur des centaines de milliers dans les lumières on va le laisser continuer comme ça aussi alors alors il va falloir que vous ayez les voix en plus c'est bien sous-titré on voit ça donc ça peut être traductible vous voyez comment ça vous voyez la ressemblance entre les deux phénomènes c'est magnifique ça explique tout donc là il met du ferrofluide un ferroliquide magnétique dans le milieu et ça nous montre quelle est la disposition des champs magnétiques si on peut dire donc ça c'est des petits aimants la boule aussi je crois qu'elle aussi c'est un aimant ah non c'est des boules les aimants c'est ça vous voyez il y a une influence entre les deux donc regardez bien cette image c'est des coupoles dont ils se sont servis pour leurs expériences et elles ont été travaillées si on peut dire par les plasmas les champs électriques les coups d'arc et voici ce qu'il en reste ça vous rappelle pas par exemple les photos de Jupiter avec ces orages qu'on voit se déplacer constamment donc on va continuer un peu plus loin si je suis en enregistrement qu'est-ce que c'est pratique qu'on commande franchement mais alors c'est d'une ergonomie hallucinante bon alors moi je suis doué en plus donc l'un dans l'autre si on peut dire est-ce que je trouve une image particulièrement efficace pour vous montrer des choses voilà ben tiens c'est très bien c'est très bien ils viennent de vous schématiser ce que je viens de vous dire hop j'ai gagné je sais pas ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait voilà le Fermilab le titre de la vidéo c'est pourquoi on ne pouvait pas aller plus vite que la lumière on en est encore là c'est du Einstein il dit un escroc Einstein c'est gravissime il faut absolument suivre aussi les vidéos de Stéphane Kroisler qui par la logique mathématique décrit les erreurs dans le raisonnement d'Einstein nous ne me disons pas Einstein se servait de sa femme de ses femmes pour comprendre les mathématiques il a pompé sur Poincaré et il a été secrétaire au bureau des brevets à Berne ou à Zurich pendant des années ce qui fait qu'au bout d'un moment moi si je fais ça pendant dix ans je peux vous dire que j'en connais un paquet sur plein de choses qui ne sont pas de ma création mais qui existent et après qu'est-ce qui empêche que je me serve de tout ça et puis que rien rien quand je m'appelle Einstein et qu'en même temps il y avait une politique de géo-ingénierie culturelle géo-ingénierie j'ai dit sociale-ingénierie culturelle c'est l'humano-ingénierie en fait qui a lancé le décor de pensée dans lequel notre civilisation actuelle s'ébat s'ébrou enfin c'est dans la boue pour l'instant il y a un problème il n'y a pas qu'Einstein il y en a d'autres moi je rajoute même Pasteur là-dedans Kinsley et un autre le chef de la propagande il y a tous ces think tanks anglo-américaines Fabian Society le Tavistock peut-être même le Jason Club et puis ces sociétés là sont a priori correctes et puis les membres en général font aussi partie de sociétés secrètes plus ou moins franc-maçonnes avec des noms du style Hellfire Club le club du feu de l'enfer les skull and bones le crâne et les os enfin vous voyez ce que je veux dire on n'est pas dans le morbide c'est clair qu'on n'est pas dans le morbide on est dans le le tordu je dirais quand même enfin c'est une méthode tordue de se servir de tous ces principes sont un petit peu des outils après tout dépend de l'attention de l'utilisateur j'étais tellement parti dans mon raisonnement que j'ai oublié de lire qu'en fait il est évidemment en contact sous la tutelle du département américain de l'énergie qui autorise le fracking j'ai retrouvé la série de vidéos regardez la mise sous tension progressive le plasma qui se déclenche entre les deux les jets qui commencent à se gréer et donc là ils travaillent sur les courants leur voltage ou leur intensité allez ça va regardez tout ce qui se crée c'est tout ce qu'on va pouvoir observer dans le cosmos alors c'est pas assez pratique ah voilà il y a aussi le détail de la particule ça je vous le mets quand même un petit bout j'attends que l'ordinateur arrive on se pose zippoo alors ça c'est le le trajet des photons vous voyez ce que je vous expliquais ils partent jusqu'en périphérie ils finissent par remonter ils redescendent il se passe quelque chose à ce niveau là de part et d'autre en symétrique qui trie les particules qui leur change leur spin ou leur valence électrique il se passe quelque chose suivant la longueur d'onde la longueur d'onde de la lumière entre les infrarouges et les ultraviolets il y a une dimension aussi de la du photon qui va varier en fonction de sa longueur d'onde et ce qui va déterminer la taille du champ bon blablabla je vais pas vous faire tout le truc parce que parce qu'on n'est pas là pour ça mais bon c'est juste une confirmation voilà reprenons notre truc ah mais qu'est-ce que c'est pratique voilà une magnifique image ah oui phénomène électrique l'oeil là phénomène électrique on peut même avoir ce genre là qui ressemble à des carrés parfaits et la question est comment est-ce que ça peut être créé par une explosion en fait nous ne me disons pas qu'on regarde en 2D ce qui se passe en réalité en 3D donc ça explique le Z-pinch les pincements Z là et aussi comment est-ce que les forces électriques poussent la matière à se condenser bien plus effectivement que la gravité ne pourrait le faire donc en fait si on imagine un soleil comme un grain de poussière là sur la table son système solaire accompagnant va tourner autour de lui sur une distance de 1 à 2 cm là mais dans l'espace la prochaine étoile sera à peu près à 9 km donc il est un peu ridicule d'imaginer que deux étoiles viennent se percuter d'une part mais par contre il y a les forces électriques de ce petit soleil là vont être capables de rapatrier des planètes qui pourraient être entre les deux soleils ils ont la force enfin leur champ l'écran magnétique a la force de rapatrier ça et de se les accaparer de les enfin voilà de les accaparer de les inclure au système solaire préexistant à cette rencontre à cet apport extérieur et donc il y a une théorie qui dit que des planètes comme Jupiter ou Saturne à une époque furent des soleils des naines brunes et qu'elles ont été capturées par le soleil qui les a inclus dans son système et les a mis en orbite enfin elles sont parties en orbite dedans de manière électrique tout ça et c'est là qu'on va pouvoir se resservir de la loi des trois doigts enfin si on veut faire des calculs mais bon c'est un sujet sur lequel pas tout le monde dans l'univers électrique si on peut dire la société univers électrique les tenants de la théorie de l'univers électrique ne sont d'accord avec et donc si on parle maintenant des pulsars donc on rappelle qu'un pulsar propose une émission très rapide de rayon X de train de rayon X si on peut dire et donc ils ont conclu que l'étoile doit être en train de tourner et donc ils figurent ça comme un petit peu le rayon de lumière d'un phare le problème avec cette théorie c'est que ces pulsars tournent à des vitesses supérieures à la molette d'un autiste or on a quand même là des milliards de tonnes de matière et donc c'est assez peu réaliste or l'univers électrique traduit plutôt les émissions du pulsar là il le compare au fonctionnement d'un micro-onde et la manière dont on génère nous là des rayons X est tout à fait semblable à celle du pulsar on les génère à partir d'électricité on ne fait pas tourner deux objets l'un par rapport à l'autre bon alors là il y a un petit clin d'œil parce que pour ceux qui ne comprendraient pas ce que je raconte dans mes vidéos enfin dans celle-ci en tout cas ils en sont au même niveau ils disent oui bon il va falloir qu'on s'y remette au boulot parce que pour comprendre tout ça quand même il faut un certain temps donc ne vous en faites pas vous n'êtes pas spécialement idiots et je ne suis pas spécialement mauvais non plus à la traduction a priori c'est quand même un sujet où à la limite peut-être je pète un petit peu plus haut que mon cul pour l'aborder et estimer que je peux vous apprendre quelque chose non ce que je compte faire c'est vous dire qu'il faut se servir à d'autres phénomènes physiques pour expliquer le monde dans lequel on vit et pas du tout suivre les théories de l'académie et d'ailleurs que ce soit en physique en chimie en médecine en agriculture en histoire en archéologie en littérature peut-être même en langue si ça se trouve donc quoi que là ils ne sont pas mauvais les gars c'est un clin d'œil dans le modèle de l'univers électrique tout est connecté entre dans le temps et l'espace il n'y a pas d'île isolée dans le cosmos là il fait un petit rapport avec des théories que développe aussi Rupert Sheldrake qui est un personnage très intéressant aux travaux très intéressants notamment par exemple sur la télépathie voire la télépathie animale enfin le contact la communication télépathique humano-animal il cite le fait que quelqu'un qui part faire les courses pour un certain temps il va faire une promenade mais au moment en laissant son animal à la maison au moment où dans sa promenade ou dans ses courses il doit décider de retourner à la maison l'animal va venir l'attendre devant la porte même si c'est pas des durées régulières enfin l'animal au moment enfin l'animal qui a un bon contact avec son maître ça me rend bien l'animal va déjà au moment où l'autre décide de rentrer à la maison même s'il est à 60 km enfin ça n'a pas d'importance la distance ni l'endroit où il est si le long de son trajet on lui dit viens chez moi boire un coup et qu'il commence à boire un coup et puis que d'un coup il dit bon ben là j'y vais au moment où il dit là j'y vais hop l'animal va aller se positionner en attente du retour de son maître devant la porte c'est fort en chocolat ou pas ? moi j'aime bien moi j'aime bien et c'est un de mes arguments pour lutter contre l'utilisation des iPhones tiens je vais aller voir ce qui se passe en France un petit instant et bien après un petit brin de chaleur dû à la solidarité humaine on va reprendre donc on est confronté à cette théorie académique comme quoi tout arrive par hasard les conditions de vie la vie elle-même que chacun que tout se déroule comme ça mais isolé les uns des autres dans le cosmos ça ne tient pas de moins en moins pour l'univers électrique tout est connecté ce n'est pas que la Terre qui est connectée par des courants de Birkland Jupiter Saturne tous le sont et d'ailleurs on a les effets d'une connexion électrique qui se dessine sur ces planètes cette hexagone au pôle nord et les différentes couches si on peut dire de Jupiter qui se déplacent indépendamment les unes des autres dans des directions différentes tout ça ce sont des phénomènes électriques les lunes sont connectées à leurs planètes principaux respectives le soleil est connecté à d'autres étoiles et en particulier il y a deux bras principaux de la galaxie nous sommes dans la partie d'Orient voici l'image et les anciens parlaient de comment est-ce que les dieux habitaient dans la partie sud d'Orient il s'avère que c'est la nébula la nébuleuse la plus brillante et la plus proche de la Terre c'est une zone très intense d'énergie électrique et ça explique pourquoi ils sont aussi concernés par Orion je fais un encart là je suppose que vous avez vu le parallèle possible avec les histoires qu'on développe dans les West Penn et Pepper personnellement j'en ai le frisson mais dans l'univers électrique la notion d'éther est vraiment admise et on va se fiche des récriminations d'Einstein encart il me semble que vraiment à la fin de ses de ses dégâts il avait fini par réadmettre l'éther dans ses équations il me semble mais bon ça on n'en parle plus en tout cas ce qui est sûr c'est que chaque fois que ceux qu'il envoyait péter avec leur théorie alternative va-t-on dire d'univers électrique lui ont demandé de faire une conférence avec une discussion à bâton rompu il a fui il n'a jamais fait une confrontation avec ses détracteurs c'est facile aussi donc lui il a le droit à la publication à la presse aux médias il refuse le contact il les ignore il les rabrouille il les envoie dans le décor et puis il leur empêche de enfin c'est pas lui d'ailleurs c'est les gens qui l'ont mis en place lui c'est comme aujourd'hui il y a des gens politiques ils disent mais moi j'ai jamais le droit aux médias c'est un peu facile après de se faire élire et d'être connu alors que moi je ne suis pas connu voilà il n'y a pas qu'en politique donc or on ne peut pas avoir une onde sans qu'elle ait un médium comme support que ce soit la lumière ou autre chose donc si on n'a pas d'éther il n'y a pas de voyage de la lumière et donc en fait par chance je viens de vous faire ce petit encart sur la série The Primer The Primer Field j'ai des élèves qui sont dissipés dans la classe vous me direz c'est peut-être l'heure du goûter je vais vérifier ça donc où en sommes-nous ? donc Rupert Sheldrake qu'on voit là à l'écran posait la question mais est-ce que le soleil pense ? est-ce que le soleil a une conscience ? et il y a aussi le docteur Claridge qui fait partie du projet Saphir qui parlait des étoiles et des galaxies qu'on voit dans le ciel en comparant ça à une photographie au rayon X d'une personne sur laquelle on ne voit que les os et donc il dit que ce qu'on voit là dans le ciel on ne perçoit que le squelette de ce qui existe vraiment on ne voit pas la chair et pour l'univers électrique ce qu'on ne voit pas c'est du plasma qui fait des liens et des connexions entre tout ce qu'on voit donc on pourrait comparer et les étoiles enfin ce qu'on voit dans le ciel à un cerveau les étoiles à des neurones et puis finalement les courants de Birkland aux dendrites et aux axones qui relient chaque neurone entre eux par le biais de synapses au sein desquelles il va encore se dérouler des choses évidemment on en est là à dire que ce qui est en haut comme ce qui est en bas et ce qui est en bas comme ce qui est en haut dedans comme dehors et dehors comme dedans à un certain niveau évidemment donc pour plus de précision et de renseignements à ce propos là il nous donne l'adresse de la chaîne YouTube du groupe tenant de la théorie de l'univers électrique qui s'appelle donc thunderbolt.info t-h-u-n-d-e-r-b-o-l-t-s .info pour ceux qui pourraient qui voudraient y aller par eux-mêmes c'est en anglais mais bon il y a quelques traducteurs aujourd'hui puis de toute façon il commence à y avoir quelques papiers sur l'univers électrique en français j'en ai lu quelques-uns j'en ai même quelques-uns quelque part dans un de mes ordinateurs vous faites disque dur sur les comètes et la mise à zéro de cette théorie un peu farfelue de la boule de glace sale très sale et donc en fréquentant ce site vous pourrez suivre un cours progressif avec chacune des étapes qu'il faut assimiler avant de réussir à tout comprendre qui expliquera que il y a du flou dans votre compréhension parce que on a vraiment survolé une science qui est en plus en plein développement mais qui est beaucoup plus fiable que l'actuel il n'y a plus de développement depuis 20 ans ils dépensent des sous à chercher les trucs qui n'existent pas et ils continuent à chercher la matière noire ils continuent à chercher les germes noires l'énergie noire et ils veulent faire un cerne encore plus grand puis il y en a déjà d'autres occultes qu'on ne connait pas et je crois même qu'il y en a un qui est rectiligne au Japon il semblerait c'est vrai qu'au Japon c'est assez étroit comme pays et pour être plus grand que celui qu'il y a au niveau de Genève il faut peut-être changer de système et ils ont peut-être réussi à en faire un en ligne droite donc je ne sais pas et bien voilà ils nous remercient d'avoir suivi et bien pareillement moi je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un style différent peut-être et évidemment que mes inclusions très légères là sur The Primer Field qui signifie le champ premier appelle une petite série de vidéos je ne vais pas m'en sortir avec mes encarts de mes encarts ça m'apprendra voilà bonne journée à bientôt bon courage ciao ciao